Vous pouvez nous jouer un petit peu la mélodie et on en rencontre Jean-Michel Ferrar chanter avec Jen Manson en trio avec vous. Jean-Michel, je ne sais pas si ce qu'on va faire, ça va donner vraiment vie à cette idée. Je ne sais pas. Alors, allez-y. Il n'y a pas eu de répète. Mais je n'en sais rien, c'était une mélodie dans ce genre là. C'est vraiment, c'est encore plus beau. Encore plus beau. Encore plus beau. Vous avez passé quelques semaines de vacances, vous avez fait le premier break de votre carrière, non ? Ça, c'est déjà fini depuis longtemps. C'était juste après la dernière tournée, donc après le mois de mai, en juillet et août. Mais depuis, il faut refaire un album. Voilà, au tourbain. Bien. Jean-Jacques, alors Jean-Michel Ferrar, lui, a signé le générique de l'émission. Donc, ça s'appelle Zoolocologie, c'est ça ? Oui, absolument. Alors, moi, je vous ai vu souvent à vos manettes, d'instruments. Et je me suis dit, mais après tout, est-ce qu'il s'est joué de la musique ? Parce que c'est différent, ça n'a rien à voir avec le piano simple. Ce n'est pas tellement éloigné, c'est différent, ça se branche. Oui ? Il faut le brancher. Vous pouvez jouer du piano, quand même ? Oui, pas ce soir, parce que je l'ai ça à Jean-Jacques Goldman. C'est vrai ? Vous ne voulez pas nous jouer un petit ghetto ? Non, non, pas ce soir. Je l'ai oublié, vous ne pouvez pas jouer au piano, ça peut être un peu plus d'instruments, quand même, pour le faire. Et la mélodie, comme ça, à plat ? C'est-à-dire qu'il faut vraiment le faire avec tous les instruments, parce que c'est le timbre qui joue autant que la mélodie. Avec tous ces instruments, je veux dire qu'avec les instruments électroniques, les timbres sont tellement importants par rapport à la mélodie, que ce n'est plus seulement la mélodie qui est importante, c'est aussi le contexte, l'orchestration, enfin... C'est une musique qui vous branche à Jean-Jacques Goldman, la musique de Jean-Michel Jarre ? Vous pouvez dire non ! Non, non, je pense souvent à ce phénomène, parce que c'est un des seuls phénomènes qui exportent la musique française, et je me pose aussi beaucoup de questions en ce qui concerne les textes, parce que je crois que, jusqu'à preuve du contraire, les seuls artistes français, musiciens qui ont exporté, il n'y avait pas de texte dessus. C'est comme s'il y avait une espèce de malédiction sur les textes. Donc, en dehors de l'intérêt que je porte à sa musique, je pense qu'elle pose un problème. Oui, je crois que, d'autre part, en plus, on ne peut pas non plus dire que c'est uniquement le problème de la barrière de la langue. Moi, je crois que certaines chansons françaises peuvent s'exporter et vont pouvoir, je pense, s'exporter dans les années à venir, à la mesure où, si on prend le problème à l'envers, par exemple, si on prend... Alors, allez-y.